Kyoto Animation, plus communément surnommé KyoAni, est un studio unique dans le milieu de la japonimation. Reconnu mondialement pour des oeuvres telles que Kayon, Kyouka, A Silent Voice ou encore Violet Evergarden, le studio s'est fait une place au panthéon de l'animation japonaise tout en conservant une philosophie à des années-lumière des standards de l'industrie actuelle. KyoAni est considéré comme le studio le plus sain et le plus stable à la fois économiquement et humainement parlant. Alors si leur recette fonctionne si bien sur tous les plans, pourquoi aucun autre studio ne tente de faire pareil ? D'où vient cette singularité de KyoAni que tous les autres envisent sans pouvoir atteindre ? Pour mieux comprendre comment le studio en est arrivé là aujourd'hui, il faut évidemment retracer son histoire et évoquer tous les événements et les personnes qui ont oeuvré à guider KyoAni. On débute dans les années 80, où Yoko Hatta, une coloriste de chez Mushi Production, quitte le studio et déménage à Kyoto après cette mariée à Hideaki Hatta. Peu de temps après, elle fonde dans sa nouvelle ville un collectif. Ce collectif sera spécialisé en colorisation et aura le nom de Kyoto Anime Studio. Mais très rapidement, le jeune studio se retrouve à travailler sur des productions de grands noms du milieu, comme Sunrise, Tatsunoko ou encore Pyro. Mais en fait, sa plus grande particularité, ce sont les membres même du collectif. Car les coloristes que Hatta engage sont toutes des femmes au foyer de son quartier qui ont du temps pour travailler depuis chez elle. Venons-en à cette fameuse date. Le 12 juillet 1985, elle fonde le studio Kyoto Animation avec son mari Hideaki. Il sera alors nommé officiellement président du studio, mais Yoko gardera toujours le dernier mot. Seulement un an après sa création, KyoAni ouvre son propre département d'animation. Progressivement, le studio devient multitâche, en intégrant en son sein dès les années 90 un département d'intervaliste, d'animateur clé, puis un département de décor et enfin de photographie. Mais même avant cela, il s'était déjà émissé dans des productions prestigieuses telles que Akira en 1988 et Kiki la petite sorcière en 1989. L'un des premiers moments clés de l'histoire du studio de KyoAni remonte en 1987. Le studio était encore récent, mais avait déjà suffisamment créé de connexion avec le studio Tatsunoko pour attirer l'attention du désormais légendaire Mitsuhisa Ishikawa. Cherchant à l'époque un moyen de s'indépendantiser de Tatsunoko, il confiait à KyoAni une partie de la production de Zalion, qui se révélera être la première fois que le studio s'investit autant sur une seule production. Ils réaliseront alors toute la partie dite finish animation. Mais le studio n'était pas prêt du tout de recevoir autant de charges de travail. Pourtant, ils en se rendent un travail très satisfaisant aux yeux d'Ishikawa. Et cette confiance mutuelle fera donc de Hideaki l'un des premiers actionnaires de sa nouvelle filiale que vous connaissez tous. Aiji Tatsunoko, renommé en production Aiji en 1993. Nouveau moment clé en 1992, donc 5 ans plus tard, où KyoAni révéla sa première série en coproduction avec Shinei Doga sur le VR Noroi no One Piece. Faut comprendre que leur production avant cela était destinée à de la publicité, et donc ce fut une nouveauté pour KyoAni. Et surtout, pour son réalisateur Yoshiji Kigami. Et je me dois de faire un aparté sur lui, et vous allez comprendre pourquoi. Yoshiji Kigami est un animateur qui est rentré à Tokyo Designer Gakuin, une école professionnelle située à Tokyo. En 1979, il postule pour le studio Shinei Doga, après avoir vu une de leurs annonces dans un magazine. Diplômé, il quitte alors son école pour aller au studio. Mais, le 13 décembre 1982, un studio de sous-traitance du nom de Animaruya fut créé par un des producteurs de Shinei, qui n'est d'autre que Yoshifu Zasanada, avec l'aide de 7 autres amis réalisateurs et animateurs de chez Shinei Doga. Avec ce studio de sous-traitance, il sera donc sur des productions telles que le Tombeau des Lucioles ou Akira en 88, et rejoindra alors Kyoto Animation sous la demande du président Hideaki Hata. Il fut en fait recruté pour son style très singulier. Son approche très réaliste et détaillée, ainsi que son soin à apporter au mouvement des personnages. Ces éléments deviendront ainsi centraux dans l'esthétique de KyoAni. Kigami est aussi connu pour sa maîtrise des mouvements de caméra complexes qu'il avait apprises auprès de son mentor Hiroshi Fukutomi, lorsqu'il travaillait sur la production de Sasuga no Sarutobi. Bref, Yoshiji Kigami est l'essence même de l'esthétique de KyoAni. Et c'est pour ça qu'on considère l'OVA de Noroi no One Piece comme leur première coproduction. Mais la réalité est toute autre. En fait, leur première production sort en 1991, avec l'OVA Shiawa 7 Nani en coproduction avec le studio Gaken. Mais si on considère Noroi comme leur première, c'est car c'est la plus signifiante et impactante pour la suite de KyoAni. Car c'est grâce à ça que toute l'essence et toute l'esthétique du studio va prendre forme. Pour conclure avec Yoshiji Kigami, il fut alors chargé de réaliser la première production indépendante du studio, à savoir Munto en 2003. Et bien que la série fut saluée pour son animation et sa réalisation, elle fut quelques critiques vis-à-vis de son scénario. Comme évoqué juste avant, Kyoto Animation a attendu 2003 avant sa première production indépendante. Ainsi, dans les années 90 et au début des années 2000, le studio faisait principalement de la sous-traitance. Et c'est quelque chose de très courant dans la Japanimation. J'ai déjà fait une vidéo dédiée à cet aspect et je ne vais pas la refaire ici. KyoAni est donc pas le seul studio de sous-traitance. Mais la particularité du studio réside dans la qualité du travail qu'ils fournaissaient déjà à l'époque. KyoAni a toujours su rendre un travail minutieux et soigné. Et ils en étaient capables car ils pouvaient gérer tous les aspects de la production, ce qui est loin d'être la norme chez ses concurrents. Prenons un exemple. Imaginons, on veut sous-traiter les backgrounds et le painting. On va donc demander à un studio de faire le background et à un autre de faire du painting. Et c'est là que c'est compliqué car à force à force d'envoyer à droite et à gauche, on ne reçoit pas toujours le travail en même temps et cela peut ralentir la production et baisser le niveau de la qualité. Alors que dans le cas de KyoAni, le studio est mené de tous les départements nécessaires. Ainsi, lorsqu'on leur demande de sous-traiter, ils ont la capacité de tout faire. Ce désir d'internaliser au maximum et de tout faire in-house prend racine à la fois dans les ambitions initiales du couple Hata, mais aussi dans la localisation du studio. Car la majeure partie des studios sont situés à Tokyo, donc pour sous-traiter à Kyoto, il y a des contraintes. Plus il y a d'aller-retour humain ou de matériel entre les deux villes, plus c'est coûteux. Les années 2000 est un tournant pour le studio, car dans un premier temps, ils vont ouvrir une nouvelle filiale située à Osaka nommée Anima Shando. Comme vous l'avez remarqué, Kyoto et Osaka sont des villes assez loin de la capitale. Et la décision de localiser ces studios loin de la capitale s'avéra au final préjudiciable, puisqu'elle causait régulièrement le départ de talent du studio. Car oui, c'est l'une des raisons de pourquoi certains membres quittent le studio. Certains se sentent beaucoup trop loin de la capitale et surtout loin de leur famille. Il existe évidemment de multiples raisons de pourquoi les membres quittent ou quittaient le studio, comme par exemple une concurrence féroce au sein même du studio. On a le cas par exemple de Noriko Takao qui quitta le studio en 2010, car elle voulait obtenir un rôle de réalisatrice, mais au vu de la concurrence, elle s'est dit que c'était impossible, et quitta donc le studio pour rejoindre A1 Pictures, où elle succédera au réalisateur Hatsushi Nishigure sur la série The Idol Master. Il y a aussi la volonté de se lancer en tant que freelancer, bien que les conditions de travail soient moins bonnes qu'au sein du studio. Et donc au début des années 2000, il y aura une vague de départs de membres du studio. On peut donc prendre l'exemple de ces deux premières réalisatrices du studio, à savoir Yoshikoshima et Tomoe Aratani. À savoir que Aratani a été temporairement transférée pour un stage à Nintendo, mais elle qu'il faut tellement qu'elle décide d'y rester. Kuhani font donc face à un problème. Comment attirer et maintenir des talents hors de Tokyo ? Ils vont donc adopter une nouvelle stratégie, en se basant sur la formation de jeunes. Le studio va donc ouvrir une école d'animation, avec pour objectif de former les futurs animateurs, avec les membres même du studio. Les étudiants ont donc par la suite la possibilité, s'ils le souhaitent, de passer un test pour être employés à plein temps, dès l'obtention de leur diplôme. Cette nouvelle ligne directrice du studio était en réalité une ambition voulue par le couple Hata, avant même la création de Kuhani. Mais le succès de cette école a cependant complètement dépassé leurs attentes. En fonctionnant avec le personnel du studio comme instructeur, elle a fait plus que former des professionnels de l'animation. Elle a formé des talents rompus aux idées et à la manière de faire de Kuhani. De nombreux diplômés de Kuhani se sont illustrés depuis sa création, notamment par la solidité de leur bagage technique. Car oui, en quittant le studio au fil des années, leurs qualités ont fait d'eux des artistes majeurs dans les compagnies qui le rejoignaient. Si bien que les talents de l'école de Kuhani ont fini par façonner l'industrie et à laisser leur marque dans les studios concurrents. Pour n'en citer qu'un, Naoya Nakayama. Diplômé de la 19ème génération et employé pendant 5 ans à Kuhani, il a su mettre en lumière toute sa qualité de sa formation en étant un élément principal de la production de Kaguya-sama Love Is War. En somme, c'est dans l'école de Kuhani que réside l'une des plus grandes richesses du studio et l'une des raisons de son succès. C'est durant la période de 2003 à 2010 que Kuhani prend son envol et deviendra une entité à part entière dans l'industrie de la japanimation. La philosophie que le studio s'est efforcée à conserver toutes ces années et qu'il approchait sur le devant de la scène se résume en deux aspects. Dans un premier temps, Kuhani a des salariés. Ça peut paraître débile dit comme ça, mais dans l'industrie, il est très courant que des studios d'animation fassent appel à des freelancers car évidemment, le statut de salarié est beaucoup plus coûteux pour l'entreprise vu qu'elle doit payer des charges supplémentaires contrairement aux freelancers où seulement leur travail sera facturé. Le statut salarial est donc beaucoup plus avantageux pour les travailleurs car il leur donne accès à des allocations, à une meilleure retraite, une situation financière stable et des congés payés. Kuhani est aussi l'un des studios les plus en avance sur la question de l'égalité homme-femme. Déjà en ne faisant aucune discrimination à l'embauche, mais surtout avec le statut de salarié, elles ont donc droit au congé maternité. Du coup avec tout ça, Kuhani obtient progressivement la réputation de bien traiter ses employés et de proposer un cadre agréable pour eux ce qui est loin d'être le cas pour ses concurrents. Dans un second temps, comme dit juste avant, le studio a commencé sa première production indépendante avec l'OVA de Munto qui de son succès fera couler une adaptation TV et un film en 2009. Mais Munto est une oeuvre assez oubliable et lorsqu'on parle de première série TV indé on pense souvent à Full Metal Panic Fumofu diffusée en fin 2003. Mais revenons un an en arrière. En 2002, quand les producteurs de la chaîne Fuji TV voulaient animer un spin-off du popular light novel Full Metal Panic avec son éditeur Kadokawa. Quand le comité a commencé à se former il a fallu désigner un studio. A la base, c'est le studio Gonzo qui est en charge de cette licence. Mais le producteur de Kadokawa, Atsushi Ito, s'est risqué en confiant le spin-off à un studio qui avait l'ambition de produire pour la première fois une série TV. Et quel est donc ce studio ambitieux ? Bien évidemment MAPA. Ok. Yasuhiro Takemoto sera donc nommé réalisateur pour ce spin-off qui aura le droit aussi à des épisodes outsource. Mais lorsqu'ils ont sorti la saison 2 en 2005, cette fois-ci, aucun épisode sera outsource. Malheureusement, le studio ne faisait pas partie du comité et donc gagnera aucun bénéfice. En 2004, un producteur de chez TBS, Yoshihisa Nakayama, voyant le travail de KyoAni, décidait de s'associer avec eux pour produire R, qui est donc leur deuxième production indépendante. Ce fut un succès et cette fois-ci, KyoAni obtiendra une part des bénéfices. Le cycle s'est par la suite poursuivi entre Kadokawa, TBS et Pony Canyon pendant près de 10 ans aux côtés de KyoAni dans le comité. D'autres réalisations permettent à KyoAni de se démarquer durant cette période, notamment grâce aux adaptations des visual novels du studio Ki. Il faut savoir que Tatsuya Ishiara est un grand fan des visual novels. Il va donc proposer d'en réaliser quelques-unes, dont R, Canon, puis Clannad. Grâce à ces adaptations, le studio commence à se créer une fanbase, à savoir la communauté dite otaku. Puis dans cette lancée, Ishiara se chargera de réaliser l'adaptation d'un light novel populaire des années 2000 qui fera passer KyoAni dans une nouvelle dimension, à savoir la mélancolie de Harui Suzumiya. Après une pré-production en 2005 qui n'aura duré seulement un an, l'anime est diffusé en avril 2006 et fait parler de lui dès la sortie du premier épisode. Il faut savoir qu'avec l'accord de l'auteur et du comité, le studio a décidé de sortir les épisodes dans un ordre différent de l'ordre chronologique, ce qui a attisé la curiosité des spectateurs. Mais ça ne s'arrête pas là. Le studio continue de faire preuve d'ingéniosité pour la licence. Pour la suite, ils ont eu quelques contraintes de production, comme le fait que l'auteur n'écrivait pas à un rythme suffisant. Le studio diffusera alors en 2009 une sorte de saison 2 avec un nouvel arc nommé Endless 8, où chacun des 8 épisodes raconte exactement la même chose, mais à quelques différences près. Ces différences sont qu'à chaque nouvel épisode, un nouveau réalisateur, storyboarder et désigné. Et en même temps, le doublage des scènes est refaite de zéro avec toujours le MCU. Harui doit aussi en partie son succès grâce à l'essor des forums et à internet en général. Car les concepts géniaux et novateurs qu'ont mis en place le studio amènent les fans à discuter entre eux, même en dehors du Japon. Parallèlement, Kadokawa joue cette nouvelle façon d'interagir entre fans pour mettre en ligne exactement le même site que celui de l'anime. Ils le feront alors évoluer au fil des épisodes de la même manière qu'il évolue dans la série. Et pour en finir, le dernier gros coup de KyoAni vis-à-vis de Harui est bien évidemment la bande du Hare Hare Yukai qui deviendra l'environnement. En 2007, KyoAni jouera de sa nouvelle popularité fulgurante en cachant des autoréférences dans ses propres oeuvres. Lucky Star est l'exemple parfait puisqu'un des personnages est fan de Harui et certains décors renvoient subtilement à d'autres licences de Kadokawa. Cela va donc créer un esthétique et un univers propre qui a pour conséquence de plaire encore plus au public dit otaku, avide de ce genre de référence. En somme, KyoAni obtient au fil des années une stabilité que nombreux lui envient. Le studio a donc profité de cette sérénité pour se positionner d'une part comme un studio majeur de l'industrie et d'autre part comme un pionnier dans la transition vers le numérique. La réputation du studio n'a fait que grandir durant cette première décennie du deuxième millénaire et il est considéré en 2010 comme un studio stable, sain et en avance sur son temps. Le nouvel objectif de KyoAni est simple, s'emparer du marché japonais de l'animation. Pour cela, il faut étendre leur audience qui jusque là était majoritairement constituée de la communauté otaku. Avec la sortie du film La Disparation de Harui Suzumiya en 2010, le studio marque un grand coup dans l'esprit du public japonais. Mais cette fois-ci, Ishihara a laissé place à Yasuhiro Takemoto pour la réalisation de ce chef-d'oeuvre considéré encore à ce jour comme la plus grande réussite de KyoAni. Le studio s'est surpassé pour créer un film d'animation prenant et riche, si bien que sa longueur de 162 minutes faisait de lui à l'époque le deuxième plus long film d'animation japonaise. Mais à ce jour, il est passé troisième. Les 162 minutes sont loin d'être un défaut mais plutôt une qualité. KyoAni clôturera alors l'adaptation en nous livrant un film d'anthologie qui a réussi à conquérir un public bien plus large que les fans originels du light novel. Le studio ne cesse de progresser et d'étendre son influence grâce à son organisation méticuleuse et à sa philosophie. Il commence ainsi à obtenir de plus en plus de contrôle sur ses productions, en particulier en prenant de plus en plus de place dans les comités de production. Le rôle premier d'un comité de production est de réduire les risques de pertes financières. C'est une équipe à part composée d'acteurs du milieu qui participent à la création de l'oeuvre en question. Comme par exemple le diffuseur TV, la société de production, l'éditeur du manga ou du light novel, etc. Le comité est donc là pour répartir les coûts de production entre les différents acteurs mais de ce fait il divise également les bénéfices. Les studios n'étant généralement pas capables de participer grandement aux coûts de production, ils gagnent la plupart du temps moins que les autres parties qui investissent le plus. Voir même carrément ils ne participent pas au comité de production. KyoAni a toujours été dans l'optique de tout créer par eux-mêmes et cherchent donc logiquement à investir un maximum dans leur projet avec pour but d'être à la tête du comité. De cette manière, le studio a une indépendance financière et créative non négligeable qui leur permet de véritablement mettre en oeuvre leur philosophie. En réalité, l'oeuvre qui fit connaître le studio dans le monde entier et qui même avant le film de la disparition de Harui Suzumiya permet au studio de se détacher de la communauté otaku pour viser un public plus grand est diffusée à la TV en 2009. En plus d'avoir été no-band pour la stratégie commerciale du studio, cette oeuvre vit également émerger une des plus grandes réalisatrices de son histoire, Naoko Yamada. Cette anime à succès même en dehors du Japon, c'est bien évidemment le chef-d'oeuvre KyoAni. Originaire du milieu de la peinture et de l'illustration, Yamada est une réalisatrice qui s'est d'abord vue confier certains épisodes de Clannade en 2007 avant d'obtenir les clés de KyoAni. En plus de Yamada, d'autres femmes talentueuses du studio se sont révélées lors de la production de l'anime. En premier lieu, Noriko Takao s'imposa à la réalisation de certains épisodes de Keion, puis Yukiko Horiguchi au chara design et enfin Reiko Yoshida au script. Les trois se retrouvèrent après Keion sur toutes les productions TV suivantes de Yamada. Sauf pour Noriko Takao qui décida de quitter KyoAni après la seconde saison de Keion. L'ambiance de ces séries ainsi que le main staff majoritairement féminin confèrent aux œuvres de Yamada une réputation d'être mignonne et féminine. Loin du style pesant de Harui, Keion embrasse le courant Iaishike qui décrit des œuvres douces sans prise de tête et reposantes. Le succès de Keion sut donc attirer un autre public que celui de Harui. Ces rediffusions, notamment, illustrent parfaitement le fait que l'anime était considéré comme tout public. D'une part, rien qu'avoir eu le droit à des rediffusions est un bon indice de sa popularité. D'autre part, les horaires de ces rediffusions étaient loin d'être anodines. Là où Harui et Keion étaient diffusés au départ à des horaires dites otaku, donc après minuit, les épisodes des rediffusions de Keion étaient montrés en pleine journée à un public plus large. Les ventes de Blu-ray et de DVD sont généralement aussi un bon indice de la popularité d'un animé. De ce fait, le succès de Keion se refléta aussi dans les ventes en atteignant un record dès le premier jour avec un total de 33 000 Blu-ray et 8 000 DVD écoulés. En 2011, la série affichait un record de vente historique de 500 000 Blu-ray et DVD écoulés en l'espace de deux ans. Le succès de Keion fut alors un pilier majeur dans la stabilité financière de Keion, qui de plus en plus réussissait son paré d'être complètement indépendant et de conserver cette liberté artistique qui lui tenait tant à cœur. Fort de son succès planétaire, le studio enchaîna les productions en restant fidèle à son esthétique et à sa philosophie. Les trois plus grands réalisateurs du studio vont donc diriger diverses œuvres au succès plutôt inégal. Tatsuya Ishiara réalisera Nichijou en 2011, Love to Nibiyu en 2012 et après une longue pause, il reviendra en 2015 diriger Hibikyo Phonium, une des séries encore phares de Keion. Yasuhiro Takemoto de son côté réalisera l'incroyable Hiyuka en 2012 puis Amagi Brian Park l'année d'après et sortira Kobayashi en 2017. Notons par ailleurs qu'il était à l'initiative de l'adaptation du light novel d'Amagi. L'auteur Shoji Gato est un ami à Takemoto. Cependant, Kadokawa était de plus en plus réticent à financer des productions courtes de 12 épisodes. Alors, Hideki Hata avec un producteur de Kadokawa, Takeshi Yasuda, se sont associés pour demander à TBS par l'intermédiaire du producteur Nakayama de financer la série. Et pourquoi je vous raconte ça ? Tout simplement car la collaboration TBS Kadokawa est inédite car chacun vise des objectifs différents en termes de production de séries d'animation. Et ce fut seulement possible grâce au réseau de connexion qui s'était construite par le passé. Et pour finir, Yamada réalisa Tamako Market en 2013, un petit échec commercial qui l'orienta plutôt vers des films comme Tamako Love Story en 2014, suivi des classiques A Salon Voice en 2016 et Lisez L'Oiseau Bleu en 2018. Bien évidemment, il était très courant que ses réalisateurs s'entraident sur leurs productions respectives. En parallèle, la filiale Anido se propulsa en 2013 grâce à la sortie de Free. Kiwi se révélait encore de nombreux talents du studio et en particulier la réalisatrice Hiroko Utsumi et le chara-designer Fetoshi Nishiya. Car oui, la question du chara-design a traversé les époques du studio et de nombreuses évolutions ont vu le jour depuis les années 2000 jusqu'à Nishiya. Au début des années 2000, c'est Tomoe Aratani qui occupait le rôle de chara-designer avec comme œuvre Munto et R. Son style est assez difficile à animer avec beaucoup de traits et de très gros yeux. Ensuite, pas de grosses évolutions avec Kazumi Ikeda qui reprendra le style de Aratani. On aura une légère évolution sur les chara-design proposés par Shoko Ikeda qui s'occupera donc des chara-design de Harui avec cette fois-ci une simplification des lignes mais tout en restant avec les gros yeux. Il faudra donc attendre l'arrivée de Yukiko Horiguchi sous la directive de Yamada pour voir une vraie évolution dans les chara-design du studio. Avec ceux de Keiyon, les personnages sont plus petits et potelés et sont dessinés avec des traits légèrement plus gras. L'influence de Horiguchi ne s'est pas estompée malgré son départ en 2014 et encore aujourd'hui, son style se ressent dans les chara-design du studio. Puis vient le prodige Futoshi Nishiya sur Free. Il a réussi à apporter un renouveau dans l'esthétique des personnages de Kyoani. Contrairement aux oeuvres précédentes, le casting de l'animé de sport est principalement masculin. On aura donc une opposition au style de Horiguchi avec cette fois-ci des lignes extrêmement fines avec un corps long et élancé. Malgré tout, le studio s'est aperçu que cette esthétique fonctionne parfaitement avec les personnages féminins. vu comme l'apogée du studio sur le plan artistique. Kyoani a mis du temps avant de trouver son public. Mais petit à petit et au fil des productions, de plus en plus de spectateurs se sont intéressés aux oeuvres du studio. Leur réputation a évolué au cours du temps, ciblant d'abord la communauté otaku, fan du matériel de base des adaptations comme Harui. Ils ont réussi à conquérir un public plus large même si toujours de niche avec Kyoin et Nichijo. Cependant, ils avaient une image relativement controversée en Occident où la culture japonaise est parfois mal comprise. C'est donc avec des oeuvres plus récentes et mieux distribuées comme A Salon Voice au cinéma et Violette Evergarden sur Netflix que Kyoani a fait l'unanimité auprès des fans du monde entier. Maintenant, résumons. Pourquoi Kyoani est si unique et pourquoi les autres ne font pas d'eux-mêmes ? Il faut bien comprendre que c'est une combinaison de plusieurs facteurs. Ils ont mené tout leur comité pendant très longtemps donc ils récupèrent beaucoup d'argent de leur succès. De plus, ils négocient les droits des oeuvres réduit le coût de la vie pour le personnel et rend les choses moins coûteuses pour la société également. Le fait de fonctionner en full in-house rend leurs dépenses beaucoup plus régulières et faciles à prévoir contrairement aux autres studios qui doivent soudainement sous-traiter une série avec 50 studios dans le monde entier. Et il y a aussi leur label K.A. Esumabunco accompagné des Kyoani Awards qui donnent lieu à des titres qui leur appartiennent à 100%. Les Kyoani Awards sont un concours annuel organisé par le studio depuis 2009 où des écrivains viennent montrer leurs récits dans l'espoir de voir leur travail publié et éventuellement adapté. Lorsque les awards ont commencé ils acceptaient des soumissions dans trois catégories roman, script d'animé, manga. Cependant depuis la 10ème édition ils n'acceptent que des romans. Les seules exigences soumises sont que l'oeuvre doit être originale et respecter une limite de page établie. Par la suite ils leur est attribué une récompense. A la base il y avait un prix d'encouragement et un grand prix mais plus tard ils ajoutèrent un prix spécial anima Shundo et un prix du jury pour les oeuvres qui ont manqué de peu les critères de qualité pour recevoir l'un des autres prix. Il n'y a d'ailleurs aucune exigence selon lesquelles les récompenses doivent être distribuées. La preuve en est que pour la 6ème édition aucun prix n'a été distribué. En conséquence les oeuvres ne sont pas en concurrence les unes avec les autres. Plusieurs lauréats ont donc par la suite été publiés sous leur label. D'ailleurs à ce jour seule Violet Evergarden a obtenu le grand prix et c'était durant la 5ème édition. Par ailleurs ils ont décidé de changer les règles à partir de la 8ème édition en déclarant qu'une oeuvre ayant obtenu le grand prix est assurée Alors voilà la stratégie de Kyoani de tendre vers une totale indépendance vis-à-vis des autres acteurs du milieu était un risque à l'origine car moins intéressant à court terme. Néanmoins elle a payé à long terme et a fait du studio une représentation majeure de l'industrie avec une excellente réputation et une philosophie unique. Malheureusement le 18 juillet 2019 le temps s'arrêta subitement. Un homme entra par effraction dans l'un des deux studios de Kyoto Animation et versa alors plusieurs bidons remplis d'essence avant d'y mettre le feu. Ce qui provoqua l'un des incendies criminels les plus meurtriers du Japon. L'incendie touche à toutes les générations possibles allant de jeunes qui venaient à peine de rejoindre le studio à des piliers présents depuis les débuts. Yasuhiro Takemoto Yoshihiko Kigami Futo Shinichiya et d'autres perdirent la vie dans cet incendie criminel. Le studio fut bien entendu très durement affecté par l'incendie et il aura fallu plusieurs mois pour retrouver une activité correcte. En novembre 2019 l'école de Kyoani rouvre. Le studio et sa fille Anido fusionnent pour compenser les pertes centraliser les productions et récupérer de la main d'oeuvre. De plus des levées de fonds sont organisées et font des dons pour aider le studio. Il faudra évidemment du temps pour soigner les traumatismes et pour que les nouvelles recrues soient formées et puissent remplacer le personnel perdu dans l'incendie. Nous sommes en 2022 et la saison 2 de Tsurone a été annoncée pour début 2023. Un OVA de Hibike puis la saison 3 en 2024. Le studio continue et continuera de nous faire vibrer malgré cette attaque criminelle qui causa des pertes humaines irremplaçables. Un grand merci à toutes les personnes qui ont contribué à cette vidéo. N'hésitez pas à venir sur Twitter car c'est là où je suis le plus actif et surtout j'ai écrit un article sur ce sujet-là que j'ai transformé en vidéo donc n'hésitez pas à aller faire un tour et à lire les autres articles qui s'y trouvent. Sur ce, à plus.